Mon parcours, c'est un parcours de scientifiques qui s'est intéressé aux communications cellulaires, notamment essentiellement au niveau du système nerveux central, donc du cerveau. Donc c'est avec les neurones communiquent par des messages chimiques, qui vont ensuite se traduire par des messages électriques, des influx nerveux. Et donc, bon, voilà, tout mon parcours a été consisté à découvrir ces nouveaux neurotransmetteurs, mais aussi les récepteurs, c'est-à-dire les structures chimiques qui reconnaissent ces neurotransmetteurs et qui permettent de transmettre dans un réseau plus ou moins grand l'information et de générer aussi des comportements. Ces communications sont extrêmement nombreuses et extrêmement sophistiquées, donc qui est un peu aussi le thème de l'ouvrage. Et ensuite, mettant cette réflexion en face d'une autre réflexion sur un peu les communications qui nous entourent, l'hypercommunication qui nous assaille tous. En permanence, donc, si on ne se déconnecte pas, assaillez de SMS, de mail, etc. Et les problèmes que ça pose, les problèmes personnels pour les gens, bien sûr, les problèmes sociétaux, et aussi les problèmes que ça pose pour notre cerveau, parce que je pense qu'on pense tous, d'ailleurs, que notre cerveau va s'adapter, comme il s'est toujours adapté à cette hypercommunication, mais il sera probablement un peu différent de celui de nos ancêtres. Donc, nos petits-enfants auront un cerveau et auront sûrement déjà un cerveau légèrement différent. On peut le voir tous les jours. L'hypercommunication est une révolution au sens propre du thème, mais aussi, bien sûr, il y a un certain prix à payer à ces nouvelles technologies. On les connaît tous, la dispersion de l'attention, l'exposition de la vie privée, l'influence, finalement, de ces communications sur nos pensées et nos actions, la publicité, mais aussi toutes ces informations qu'on ne peut pas contrôler, qui sont difficiles à contrôler. Et donc, voilà, qui, en fait, on a bien vu, les fake news, et donc toutes ces fausses nouvelles qu'on reçoit et qui, pour chacun, sont très difficiles à trier. Donc, ces deux réflexions, on a dit qu'est-ce qui, dans, finalement, chez l'homme et le vivant en général, a poussé, au cours de l'évolution, cette explosion des communications, puisque, maintenant, on est parti de deux communications très simples, mais déjà très sophistiquées chez les bactéries, ce que je raconte. Les bactéries communiquent entre elles pour avoir des actions collectives. Un certain nombre de bactéries ne vont pas être virulentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas entraîner de pathologies, tant qu'elles ne sont pas assez nombreuses, et donc, elles échangent des messages pour se dire, bien, oui, maintenant, on est assez nombreux, on peut fabriquer des substances, donc, virulentes. Et donc, il y a déjà une coopération par échange d'informations. Et, au cours de l'évolution, ces communications n'ont fait que se complexifier, devenir de plus en plus subtiles et importantes, pour arriver à l'organe des communications, qui est le cerveau, avec 100 milliards de neurones et un million de milliards de connexions, qui peuvent faire un nombre de réseaux de communication, infini, carrément. Et, donc, ces réseaux sont le support de la mémoire et de la pensée, probablement. Je termine le livre, si je peux terminer là-dessus, sur une critique assez gentille, un peu percifleuse de Descartes, qui dit, je pense, j'en suis, et bien sûr, on ne peut pas penser tout seul. Donc, on ne peut pas se développer tout seul, on ne peut pas avoir une pensée tout seul, le bébé qui naît, bien sûr, on n'a pas de communication et de pensée, autant au sens où l'adulte l'a, mais il a déjà une relation émotionnelle très importante, qui est absolument fondamentale pour son développement futur. Donc, l'autre nous fait, et ce n'est pas nous qui pensons et nous développons tout seul. Bon, pour terminer sur Rimbaud, Rimbaud dit, il ne faut pas dire je pense, mais on me pense, et je pense que c'est, donc, la communication, c'est l'autre qui vous fait ce que vous êtes. Rimbaud.